I am back Hello tout le monde, welcome back to my channel I hope you are doing well ça y est, je suis de retour parmi vous je suis très 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 contente d'être là et franchement ça me fait super plaisir je suis super excitée, ce break m'a fait beaucoup beaucoup de bien j'espère que je ne vous ai pas trop manqué, en tous les cas vous vous m'avez énormément manqué, filmer m'a énormément manqué également donc je suis trop contente de me remettre en salle et de refilmer de nouveau aujourd'hui j'ai une vidéo assez excitante à partager avec vous aujourd'hui je vous partage un make-up que j'ai porté il y a quelques jours de ça, donc si vous ne savez pas ce mois-ci est le mois du ramadan et pour celles et ceux qui le font, j'espère que vous passez un très très bon mois de ramadan, sauf à plus que quelques jours à tenir et ça sera la célébration pour l'Aïd et justement le look que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui est un look que j'ai porté il y a quelques jours comme je vous l'ai dit quand j'ai été invitée, ma famille et moi-même à rompre le jeûne chez une amie à moi, donc au sein de sa famille tout simplement, et j'avais porté un peu de make-up tout simplement pour voilà faire bien, célébrer un petit peu la soirée etc. et le make-up en fait a eu beaucoup 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 de succès et j'ai reçu pas mal de compliments à ce sujet et même moi quand j'appliquais en fait mon make-up, quand je me préparais pour sortir, j'ai trouvé le make-up trop beau et je me suis dit non mais ça c'est un make-up qu'il faut que je recrée pour vous les filles et justement c'est un make-up que l'on peut porter en soirée mais également pour la fête de l'Aïd, donc comme c'est dans quelques jours, si vous recherchez un peu d'inspiration, j'espère que ce make-up vous inspirera, en tout cas moi j'ai adoré faire ce make-up, c'est un make-up flawless, c'est un make-up long lasting qui tient mais vraiment très 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 longtemps, moi je sais que j'allais porter ce make-up à partir de 4h de l'après-midi jusqu'à 2h du matin quand à 2h du matin j'étais en train d'enlever mon make-up c'était mais comme si je venais de le porter donc vraiment c'est du long lasting ce que je vous propose aujourd'hui, c'est aussi du flawless, c'est vraiment une couvrance médium à total et aussi avec des yeux assez smoky mais très soft, très glam en même temps donc vraiment un make-up super pour toute occasion, toute célébration ou pour toute soirée quelconque en tous les cas, j'ai hâte de vous le présenter et de partager avec vous les produits que j'ai utilisé pour créer ce make-up et si vous voulez les connaître et connaître les étapes que j'ai suivies you know what to do, just keep on watching all right, so let's do this donc vous allez voir pour ce make-up vraiment j'ai fait pas mal de mix entre les produits donc par exemple pour mes primers j'ai utilisé plusieurs primers pour mon fond de teint j'ai utilisé 2 fond de teint pour mon anti-cerne j'ai utilisé 2 anti-cerne ma poudre j'ai utilisé 2 poudres donc vous allez voir il y a pas mal de concoctions mais le rendu est tellement magnifique que vraiment ça vaut le coup de faire ces concoctions et sans plus attendre nous allons commencer avec les primers donc la première chose que je fais toujours quel que soit le make-up que je fais c'est d'utiliser un face mist tout simplement pour hydrater ma peau pour repulper ma peau et pour la rafraîchir et aussi pour aider à l'application du make-up et la brume que j'utilise aujourd'hui est celle de chez MAC le Prep & Prime Fix Plus brume fixante et rafraîchissante à l'odeur coconut ça, ça rafraîchit ah, qu'est-ce que j'aime cette brume elle sent tellement bon en plus et elle hydrate tellement bien la peau vraiment c'est une très très belle brume parfois ce que j'aime faire c'est j'aime bien utiliser donc mon beauty blender just to make sure que la brume que le produit en tous les cas aille bien dans ma peau voilà, que ça reste pas trop mouillé sur le visage pour la suite de l'application de mes primers ensuite je vais utiliser un autre primer qui est celui-là est une beauty haul de chez Farsali et c'est le Unicorn Essence donc c'est un sérum embellisseur antioxydant pour la peau donc celui-là également va me donner en fait des effets un peu bénéfiques au niveau des soins parce que c'est un sérum si, parce que c'est un sérum antioxydant donc ça va protéger ma peau voilà, des radicaux fruits mais également donc ça va donner donc à mon teint un côté lumineux un côté healthy aussi donc ça j'aime beaucoup ce primer ils sont tellement bons aussi vraiment c'est un bonheur de l'appliquer au visage j'oublie pas j'oublie pas d'en appliquer également sur mon cou parce qu'il y a des soins dedans donc c'est également un sérum donc il ne faut pas l'oublier donc c'est bien d'en appliquer vraiment partout comme ceci et vous avez vu tout de suite ça donne ce côté un peu bonne mine réveillé healthy looking donc ça j'adore et parce que j'ai la peau mixte avec des pores et aussi de la texture j'aime bien utiliser donc un smoothing primer donc un primer qui va lisser un petit peu tout ça et le primer d'aujourd'hui est un primer de chez Too Faced de Primed and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer et celui-là quand je l'applique oh mon dieu on dirait j'applique un filtre sur mon visage parce que vraiment il floute tout il floute mes pores il floute mes fan lines il floute ma texture et ensuite ça me donne vraiment un vrai canvas completely flawless c'est vraiment un très bon primer celui-là aussi en plus ça laisse la peau toute douce c'est vraiment agréable maintenant je vais passer au correcteur tout simplement parce que j'ai quand même des scènes qui sont bien marquées et avec le mois de ramadan on se réveille très tôt le matin pour manger un petit peu avant que la journée ne commence donc c'est des 2h du matin tous les jours donc on se couche on se lève à 2h on se recouche plus on se relève pour les enfants du coup mes nuits ont été vraiment très courtes et j'ai besoin de mon correcteur et celui-là il est de chez Bobby Brown et c'est le Intensive Skin Serum Correcteur que j'ai en teinte Medium to Dark Bisque No. 5 donc je n'en mets pas une tonne un petit peu suffit et j'en mets vraiment là où j'ai mes cernes les plus marquées comme ceci voilà ensuite je prends un pinceau pour bien sûr estomper tout ça je me concentre sur là où il y a mes cernes vu qu'ensuite on va appliquer le fond de teint puis l'anti-cerne ça va camoufler la couleur un petit peu peche que l'on a ensuite pour le fond de teint je vais mélanger deux fonds de teint qui sont de chez Too Faced celui-ci est le Too Faced Peach Perfect Comfort Matte Foundation que j'ai en teinte Natural Beige et de ce côté-là nous avons un autre Too Faced donc et c'est le Born This Way Absolute Perfection Foundation que j'ai aussi en teinte Natural Beige donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une pompe de chaque donc en mélangeant ces deux ça me donne vraiment ce côté flawless que je recherche celui-là a un fini un peu lumineux et radiant celui-là a un fini un petit peu plus matifiant les deux sont oil free les deux sont de très longue tenue les deux ont une couvrance médium à total et ensemble ça donne vraiment la parfaite parfaite combinaison et vous allez voir vraiment le rendu est magnifique je les mélange ensemble ça donne cette couleur-là Natural Beige c'est ma teinte vraiment c'est une très bonne teinte pour moi ça parfait vraiment bien ma carnation donc là je vais prendre mon Beauty Blender j'en prends un petit peu de ma main voilà pour commencer avec et maintenant je tape 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 et vous allez voir que le rendu va être magnifique le mélange des deux mais vraiment donne un fond de teint magique je ne sais pas si vous voyez déjà la caméra mais le fini est naturel il est un petit peu radiant et en même temps il est très couvrant et ça ne fait pas masque le fini est juste mais trop beau j'ai l'impression que j'ai encore une fois mis un filtre sur mon visage tellement le rendu est flawless j'oublie pas mon cou pour vraiment rendre le tout homogène mais là je suis waouh c'est juste trop magnifique vous avez vu ou pas la couvrance de ce fond de teint de ces deux fonds de teint je devrais dire et le fini lumineux radiant mais en même temps bien couvrant et ça parfait le tout quoi ça vraiment ça parfait le visage tout est couvert mais joliment voilà donc j'ai adoré cette combinaison et voilà j'adore vraiment ça me donne une complexion parfaite pour l'anti-cerne je vais utiliser celui de chez Too Faced également et c'est le Born Dissue Multi-Use Sculpting Concealer que j'ai en teint Golden Beige et bien sûr vous savez que ça c'est un de mes top concealer que j'adore et que je recommande vivement il couvre magnifiquement bien il a un fini assez lumineux je trouve il est très hydratant il ne s'incruste pas dans les fan lines et ça c'est génial et il couvre extrêmement bien donc vraiment ça c'est un concealer que je recommande si vous ne l'avez jamais testé qu'est-ce que vous attendez ne vous inquiétez pas ça fait peut-être beaucoup maintenant mais vous allez voir on va tout blender et ça va être magnifique parce que je veux que mon contour de l'oeil soit lumineux et radiant je vais rajouter donc un autre anti-cerne qui est de chez Estée Lauder et celui-là c'est en fait le Double Wear Brush & Glow BB Highlighter qui est un pinceau éclat-lumière que j'ai en teint 2W Light Medium Warm donc je prends un petit peu du pelle comme ceci et je vais en ajouter juste là où il y a en fait mon petit creux à cause des cernes voilà j'en mets ici comme ça ça va un petit peu camoufler ce creux ça va apporter de la lumière à mon contour de l'oeil vous allez voir le rendu pareil va vraiment être magnifique je commence à estomper autour de ma bouche le centre de mon visage et maintenant mon contour de l'oeil j'aime bien le laisser un petit peu en dernier pour avoir vraiment le maximum de couvrance et tout de suite vous avez vu comment ça blend et ça couvre c'est magnifique et encore une fois le mélange des deux vraiment donne ce contour de l'oeil lumineux radiant réveillé on oublie que j'ai des cernes on oublie que j'ai pas beaucoup dormi ce mois-ci vraiment c'est une belle combinaison également je vous dis franchement là ça va être un make-up où on va beaucoup mélanger les produits ensemble mais c'est ce qui donne vraiment ce fini parfait et lumineux voilà tout de suite j'ai la réveillée et vraiment j'adore j'adore la combinaison de ces deux là le Too Faced et le Estée Lauder franchement magnifique également vraiment c'est le duo gagnant avant de poudrer quoi que ce soit je vais d'abord un petit peu gommer mes lèvres avec le lip scrub de chez L'Oréal qui a la senteur melon qui sont trop trop bons et vraiment j'ai fait ça la dernière fois parce que pendant le mois de ramadan on ne boit pas beaucoup d'eau on ne s'hydrate pas du tout la journée donc nos lèvres ont tendance à se dessécher et avoir de petites peaux mortes et tout simplement parce que je vais appliquer à la fin un liquid lipstick il faut vraiment que mes lèvres soient bien préparées et du coup c'est pour ça que j'utilise ce petit lip scrub qui est vraiment une petite merveille aussi ensuite je prends ma petite serviette et là je gomme avec et voilà et ça me laisse des lèvres douces lisses et je n'ai pas du tout de petite peau morte donc ça c'est génial je voulais vous montrer aussi cette étape là que j'avais faite voilà comme ceci donc vraiment en plus ça réveille un peu les lèvres ça les rebooste ça leur redonne ce côté un petit peu voilà juicy aussi et maintenant bien sûr pour hydrater mes lèvres j'ai utilisé le la neige lip sleeping mask donc en teinte berry il va me donner ce côté un petit peu rosé aux lèvres tout en hydratant mes lèvres voilà ça sent trop bon en plus maintenant avant de faire tenir donc mon anti-cerne et ma tizone je vais d'abord faire tenir ma base et mon fond teint chose que je ne fais pas souvent mais là je l'avais fait pour ce make-up et c'est ce qui a vraiment rendu ce fini flawless c'est d'avoir fait tenir tout mon visage avec de la poudre là je vais utiliser deux poudres différentes qui sont deux poudres livres de deux mains différentes je vais utiliser ces deux poudres ici celle-ci est de chez Too Faced c'est la Born This Way Ethereal Setting Powder et je vais utiliser la Beauty Bakery qui est la Flore Better Not Bitter que j'ai en teinte Banana Yellow et la raison pour laquelle j'ai envie de mélanger les deux poudres différentes tout simplement parce que celle-ci a un côté qui est matifiant et qui floute les pores les imperfections les textures et les finales c'est juste magnifique comme poudre et celle-ci elle a un côté un petit peu plus lumineux qui matifie aussi mais qui fait aussi surtout tenir donc le make-up donc c'est pour ça j'ai voulu les mélanger ensemble et ça me donne voilà cette poudre qui matifie qui fait tenir le make-up et qui floute everything donc j'ai mélangé les deux poudres ici je vais prendre mon Beauty Blender comme ceci et je vais commencer à matifier ma base mais je ne vais pas en mettre en dessous de l'oeil parce que je vais utiliser une autre poudre pour ça là j'ai matifié un petit peu ma base pour vraiment ensuite quand je vais utiliser donc ma poudre bronzante et ma poudre de blush ma poudre de highlighter ça va vraiment être seamless ça va vraiment être flawless et ça ne va pas tenir dans le liquide du fond de teint ou quoi et c'est pour ça que c'est très important d'utiliser une poudre pour faire tenir votre base avant d'utiliser le reste de votre make-up pour vraiment donner un filtre entre vos liquides et vos poudres voilà donc ma base est fixée maintenant je vais faire fixer mon anti-cerne également pour ceci je vais utiliser une poudre compacte de chez Charlotte Tilbury et c'est la Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder que j'ai en teinte tout médium vraiment tout mon visage qui est set et qui est fixé maintenant on va passer un petit peu donc aux poudres pour redonner un petit peu d'éclat à mon visage et un peu de vie à mon visage parce qu'elle est un petit peu flat pour le bronzer je vais utiliser un bronzer de chez Fenty Beauty qui est le Sun Stalker Instant Warmth bronzer que j'ai en teinte chez Dbz donc là préparez-vous à retrouver de la vie sur mon visage vraiment c'est un bronzer beautiful il est vraiment magnifique ce bronzer il donne ce côté bonne mine ce côté sun-kissed et vraiment il s'applique très très bien il blende super bien il laisse pas de traces il fait pas trop too much il est vraiment parfait ce bronzer je l'adore il donne vraiment ce côté bonne mine au visage j'adore quoi il fait très naturel en même temps il fait pas trop quoi c'est ça que j'adore avec c'est que vraiment il fait naturel voilà donc déjà là tout de suite on a un petit peu de vie qui revient mais ce n'est pas fini je vais utiliser un autre bronzer celui-là un peu plus lumineux de chez Hourglass je suis sûre que vous l'aviez deviné le Ambient Lighting Bronzer en teinte luminous bronze light vous avez vu tout de suite that's it I'm alive again il perd vraiment bien ensemble ces deux bronzers donc vraiment un duo gagnant ces deux là aussi si vous avez pas vu ma dernière vidéo qui était sur mes mini produits que j'adore je vous la recommande je vous laisserai un petit lien au-dessus mais vraiment c'est must have pour moi must have mon teint est allé réveillé bonne mine maintenant nous allons passer au blush et pour le blush je vais utiliser un blush de chez Estée Lauder donc c'est le Pure Color Blush en teinte Pink qui s'attend et là c'est juste une couleur bright une couleur pop une couleur qui va vous donner cet effet bonne mine cet effet réveillé et c'est un très très beau rose avec des petits flakes gold à l'intérieur mais qui sont quasi invisibles mais qui donnent ce côté satiné au jour et vraiment ce blush est juste magnifique j'en suis devenue obsessed depuis ma dernière chitchat Get Ready With Me où je l'utilisais dans le shop My Stash Edition et depuis je l'utilise très souvent parce que vraiment j'ai adoré ce blush et je vous le recommande parce que c'est une tuerie ce blush et en plus d'être une tuerie il est très pigmenté donc tape 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 l'excès parce que sinon vous allez en avoir beaucoup trop sur vos joues mais vraiment ça vous donne ces joues vous avez vu tout de suite bonne mine parfait pour Spring & Summer c'est vraiment une très 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 belle teinte elle va vraiment bien avec le reste du make-up donc vraiment j'adore j'adore ce blush vraiment trop 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 beau pour le highlighter nous allons dans la maison Dior pour les highlighters c'est la palette de Dior Backstage Collection c'est la Dior Backstage Glow Face Palette et pour aujourd'hui nous allons utiliser le white et le gold together que l'on enlève l'excès et là badaboom vous avez vu cette beauté non mais j'adore j'adore ce highlighter et celui-là pareil il fait pas too much il fait weight on the skin et en même temps il fait vraiment glowy donc ça j'adore aussi c'est pour ça j'adore cette palette parce que vraiment elle fait pas too much c'est juste perfection pour moi cette palette parce que le glow qu'il vous donne est vraiment très très beau il fait très sophistiqué vous avez vu il fait pas too much il fait pas glittery vraiment pas et ça j'adore donnez-moi ce glow yes please yes 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 i love that palette vraiment elle est très très belle je vous la recommande si vous avez du 20-25% c'est le moment de craquer dessus parce qu'elle est juste beautiful beautiful dernière final touch pour ma face make-up c'est juste de pouvoir en fait un petit peu flouter voilà mes pores même si je l'avais déjà fait avec mon primer mais je vais utiliser une poudre qui va aussi le faire qui est de chez Too Faced également et c'est la Peach Blur qui est en fait une Translucent Smoothing Finishing Powder et pourquoi j'utilise encore cette poudre alors que j'avais déjà utilisé un primer qui me smooth le visage c'est tout simplement pour vraiment finaliser la final touch et pour vraiment rendre mes cheeks mes joues vraiment seamless flawless et sans aucune texture apparente et sans aucun pore apparent donc ça c'est ce que j'ai fait la dernière fois et ça m'a vraiment donné ce côté comme je vous l'ai dit parfait quoi donc c'est pour ça cette poudre vraiment est très très bien j'aime beaucoup l'utiliser voilà là où j'ai les pommettes et là où j'ai mes pores tout simplement parce que ça fait vraiment son effet et ça bleur ça floute vraiment tout donc super petit produit là aussi et je vois vraiment voilà instantanément l'effet flouté sur mes joues et ça j'aime beaucoup maintenant nous allons passer aux yeux je vais vous zoomer un peu plus pour ça the closer we get the better it is n'est-ce pas ? donc pour mes yeux je vais utiliser une palette de chez Huda Beauty donc si vous la connaissez pas c'est la Warm Brown Obsession qui est magnifique et c'est que du mat sauf le gold au milieu mais que nous allons pas utiliser parce que notre eye look va être vraiment que du mat il y a du brown il y a du purple il y a du reddish il y a du orange il y a vraiment toutes les couleurs pour faire un beau smoky et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui mais comme d'habitude avant d'appliquer mes eyeshadows je vais utiliser un eye primer ou un eye paint celui-là il est de chez L'Oréal et c'est le eye paint en teinte 306 nudiste donc je vais en appliquer sur mes paupières je vais également en appliquer un petit peu en dessous comme ceci et là j'estompe juste pour être sûr que voilà mes eyeshadows vont bien tenir acte de palette donc je vais utiliser la couleur un petit peu crème ici pour faire tenir justement mon eye primer et j'en mets bien sûr sur toute ma paupière mobile donc ça c'est une palette qui a beaucoup de fall out donc il faut bien faire attention il y a beaucoup de chutes mais pas sur le visage bizarrement vraiment que dans la palette donc faites attention quand vous utilisez vos fards mais les fards sont vraiment très pigmentés et blend vraiment vraiment bien maintenant je vais utiliser ce marron ici pour ma transition shade donc je vais l'utiliser dans mon creux de paupière pour commencer le eye look donc je fais bien des allers-retours pour bien estomper la matière maintenant je vais utiliser ce côté un petit peu orangé ici pareil creux de paupière pour réchauffer un peu le creux de paupière là je suis généreux j'en mets également sur ma paupière mobile maintenant je vais utiliser ce marron un peu plus foncé toujours sur mon creux de paupière et encore une fois j'en mets également sur ma paupière mobile comme ceci maintenant je vais utiliser un pinceau un peu plus flat et je vais utiliser encore une fois cette couleur marron avec cette couleur un peu purple ici je vais faire un mélange des deux en fait comme ceci voilà j'enlève l'excédent vous avez vu c'est assez pigmenté et là ce que je vais faire c'est je vais en appliquer vous voyez là où il y a ma lash line j'en applique juste au dessus comme si je faisais en fait un trait avec je fais des petits mouvements de tap 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 et j'en mets également là où il y a mon outer corner pour vraiment que ce soit uniforme et dans mon inner corner aussi et ensuite je fais un trait comme ceci dans mon creux de paupière et je continue à tap 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 tout au long de mon lash line ensuite avec un pinceau un peu plus détaillé comme celui-ci je vais prendre cette couleur un peu reddish donc c'est du marron un peu rouge voilà vous voyez et là je vais encore une fois utiliser cette couleur là où il y a ma lash line mais juste là nulle part ailleurs et pour mon dessous de l'oeil donc je vais utiliser les deux couleurs ici le marron clair et le marron foncé pour le rendre beaucoup plus smoky et je connecte donc le dessous de l'oeil avec le dessus comme ceci dans le coin externe pour sa face homogène ensuite je prends le marron tout seul et je n'applique vraiment que là où il y a l'extérieur de mon lash line comme ceci et maintenant pour rendre l'oeil encore plus smoky je vais utiliser un eye pencil de chez Rimmel qui est le Exaggerate Waterproof Eye Definer en teinte rich brown et ça, ça va permettre vraiment à mon smoky eye d'être vraiment complet et de le rendre plus riche en fait donc j'en mets dans ma waterline oui, je t'ai entendu chérie je filme là maintenant tu veux bien me laisser ? d'accord dis-moi donc de l'avoir mis également sur ma lash line ça va vraiment rendre le côté smoky encore plus intense voilà pour un make-up de night ou un make-up pour célébrer une occasion je trouve que c'est vraiment bien ça donne la final touch au eye make-up look et voilà j'adore, j'adore, j'adore maintenant on va passer au mascara et bien sûr pour ne pas changer je vais mixer deux mascara ensemble vu que je ne porte pas de faux cils genre jamais j'en ai jamais porté de ma vie du coup j'ai vraiment envie que mes cils soient vraiment vadaboum thick, volumineux et épais tout simplement pour vraiment rendre le smoky encore plus intense donc je vais utiliser ces deux mascara ici tout d'abord le Nars qui est le Nars Odessius Mascara et ensuite j'appliquerai le L'Oréal False Lash Sculpt Mascara pour mon inner corner et mon brow bone je vais réutiliser la palette de highlighter et pareil j'utilise le gold et le white et pour mes sourcils je vais utiliser mon Maybelline Brow Gel of course j'ai pratiquement plus de batterie là c'est en train de clignoter et j'ai vraiment pas envie que ça se coupe avant la fin je suis en train de me dépêcher mais je suis même pas sûr je vais pouvoir finir avant que ça se termine donc je vais peut-être devoir finir après le temps que je recherche la batterie mais bon on va voir maintenant comme je vois que mon eye look est vraiment très intense et là mon face make-up est un peu washed out c'est ce que j'avais fait la dernière fois c'est que je vais rajouter du bronzer et je vais rajouter du blush pour vraiment que ce soit homogène entre mes yeux et mon visage ce que vous avez vu là la différence c'est vraiment flagrant je reprends du bronzer pour encore plus réchauffer le teint voilà et je reprends mon blush également comme ceci voilà et pour mes lèvres je vais utiliser deux produits de chez Houda Beauty donc tout d'abord le lip pencil de chez Houda qui est le lip contour en teinte trendsetter et ensuite je vais utiliser le liquid lip qui va ensemble qui est aussi de la teinte trendsetter ce que j'aime faire c'est que j'aime bien remplir mes lèvres avec le lip liner aussi pour vraiment donner au lipstick par la suite une plus longue tenue et maintenant le liquid lip il est très confortable sur les lèvres franchement il ne dessèche absolument pas les lèvres très crémeux pour un liquid lipstick mais au début il est très liquide mais ensuite il se matifie très rapidement et il tient vraiment très longtemps il ne va pas tenir jusqu'à 2h du matin parce qu'après avoir mangé il a commencé à s'enlever mais il tient quand même pour une très très bonne période et ça je trouve ça bien et il est très agréable sur les lèvres et quand il s'enlève il s'enlève très joliment et il ne dessèche absolument pas les lèvres il n'y a pas de petite peau morte par la suite donc vraiment un très très beau liquid lip de très bonne formule très bonne texture j'aime beaucoup et pour faire tenir tout ceci je vais utiliser mon health setting spray qui est exactement le dewy setting mist à l'odeur de la coconut et ça c'est aussi de la magie en bouteille parce que vraiment il fait tenir votre make-up mais jusqu'à pas d'heure donc c'est un très très bon setting mist donc je vous le recommande aussi et voilà les filles on en a terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez été inspiré par ce look pour n'importe quelle célébration ce n'est pas que pour la Haïd bien entendu ça peut être pour n'importe quelle célébration n'importe quelle occasion n'importe quelle night out voilà si vous avez envie d'un beau smoky soft glam warm brown look c'est le look pour vous vraiment j'adore ce make-up look j'ai vraiment adoré l'avoir fait la première fois et je l'adore encore plus la seconde fois le make-up tient il est flawless il est longue tenue il est très couvrant les yeux sont top notch les lèvres sont brown sont jolies sont long lasting également elles sont très confortables donc vraiment un très joli make-up look avec de très très bons produits j'espère que je n'ai pas été trop rouillée dans cette vidéo due à mon absence sur Youtube en tous les cas voilà je reprends slowly but surely j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante divertissante et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à lui donner un thumbs up à partager avec vos amis on ne sait jamais si certaines de vos amis recherchent un make-up d'inspiration pour une sortie pour une célébration ou autre n'hésitez pas à la partager et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne j'espère que vous appuerez sur le petit bouton abonner pour rejoindre notre Youtube family j'adorerai vous revoir pour une prochaine vidéo et je vous dis tous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo until then stay beautiful bye bye Sous-titrage ST' 501